bonsoir elvis presley est mort aujourd'hui il avait 42 ans quand il a été trouvé dans sa maison de memphis il ne respirait plus son régisseur a essayé de le réanimer en 20 le personnel de l'hôpital a échoué également son médecin attitré l'a déclaré mort à 15 heures elvis presley est le king du rock'n'roll il connaît une ascension fulgurante au milieu des années 50 pour devenir l'une des premières superstars internationales il vendra environ un milliard de disques mais à 15 heures le 16 août 1977 elvis est déclaré mort après avoir été trouvé inconscient dans la salle de bain de sa célèbre maison de memphis grace land il n'a que 42 ans le décès soudain et inexpliqué de l'une des plus grandes stars mondiales alimente les rumeurs aujourd'hui encore sa mort reste un mystère elvis n'était pas en bonne santé je suis sidéré par l'éventail de causes possibles à sa mort la plupart de ses organes avaient le double de la taille normale il était terriblement constipé et il prenait un grand nombre de médicaments mon défi va être de déterminer ce qui a vraiment tué elvis presley le docteur richard shepherd un médecin légiste de renommée mondiale autopsie les personnalités très en vue depuis plus de 25 ans on a fait appel à ses talents pour l'enquête criminelle sur la mort de la princesse diana après les attaques du 11 septembre et suite aux événements du bloody sunday j'ai en main le rapport de l'autopsie d'elvis grâce aussi à d'autres informations que j'ai pu obtenir j'ai appris beaucoup sur le mode de vie d'elvis et j'ai découvert la raison de sa mort prématurée seulement quelques heures après son décès une autopsie est pratiquée sur sa dépouille mais parce que les médias du monde entier s'impatientent les résultats sont annoncés avant même que l'examen soit achevé il s'agit d'une mort naturelle due à une arrêt qui cardiaque c'est à dire un coeur qui bat de façon irrégulière presque tout le monde meurt suite à l'arythmie cardiaque qui précède les derniers battements du coeur la vraie question est quelle est la cause de l'arythmie quasiment 40 ans plus tard mythes et légende continue d'entourer la mort du king que s'est-il réellement passé durant les dernières heures de sa vie le 15 août 1977 16 heures graceland memphis elvis se réveille aux côtés de sa fiancée de 21 ans ginger holden lauréate d'un prix de beauté de memphis il ne lui reste que 24 heures à vivre pour elvis qui mène une vie de bâton de chaise les journées commencent l'après midi le lendemain il doit entamer une tournée éreintante de 12 jours ses ventes d'album sont en baisse et malgré les millions qu'il gagne elvis connaît des soucis financiers 50% de ses revenus vont à son manager le colonel tom parker pour elvis partir en tournée est le seul moyen de rester solvable pour quelqu'un qui avait besoin d'être physiquement au top sur scène il était loin d'être en grande forme il n'a pas été pesé lors de l'autopsie mais son poids a été estimé à 100 kg comme il mesurait 1 m 80 ça donnait une masse corporelle de 31 qui le place dans la catégorie des gens obèses il avait aussi un taux élevé de cholestérol ça va de pair avec l'obésité les dernières années son poids est un problème récurrent quand il a commencé à grossir à ce point je me suis fait du souci à son sujet elvis n'était pas du genre gourmet il aimait la cuisine traditionnelle du sud elvis aime la nourriture pauvre en fibres mais riche en cholestérol et en calories il adore le poulet frit les cheeseburger les tartines géantes au beurre de cacahuète et les sandwiches au bacon il a du personnel à qui il peut demander ce qu'il veut 24 heures sur 24 il peut donc manger autant qu'il le souhaite elvis aaron presley est né dans le sud profond des états unis en 1935 ses parents l'ont élevé dans la tradition sudiste de la cuisine maison et au son de la musique gospel quand je l'ai rencontré la première fois nous devions avoir 12 ans à l'époque il prenait des cours de musique je n'aurais pas su dire pourquoi mais je le trouvais différent en 1954 le rock'n'roll est né et elvis qui n'a que 19 ans conquiert le monde avec son premier tube that's all right mama la musique connaît une révolution elvis changer de personnalité en montant sur scène ce n'était plus le même type et moi ça me faisait tout drôle parce que je ne lui connaissais pas cette facette elvis aura en tout 18 titres numéro un des hits parade et vendra un milliard de disques quand elvis chantait sur scène devant vous vous aviez l'impression qu'il ne chantait que pour vous et ça c'est un don c'était un homme très beau je n'ai jamais vu une photo qui rende justice à sa grande beauté mais la quarantaine venue elvis montre les signes évident d'un déclin physique et mental sur les photos elvis a toujours sa célèbre banane et cheveux noirs comme l'ébène mais l'autopsie révélera que ses cheveux étaient colorés j'ai pu étudier le cuir chevelu d'elvis presley et toutes les racines étaient blanches dan warlick alors enquêteur médical en chef a joué un rôle clé dans l'autopsie pratiquée sur elvis il a été l'une des premières personnes à se rendre sur les lieux du décès et il a aussi aidé le médecin légiste à disséquer le cadavre du chanteur ses cheveux étaient teints en noir de jet ou ce que j'appelle désormais noir elvis mais s'il avait arrêté de se l'éteindre ses cheveux serait devenu entièrement blanc blanc comme neige à 42 ans il aurait été normal qu'elvis ait quelques cheveux blancs le fait d'avoir les cheveux tout blanc est une anomalie il ya deux raisons possibles la première est une prédisposition génétique aux cheveux blancs et la seconde est le stress c'est probablement un mélange des deux même fils aux alentours de 20 heures le 15 août 1977 un groupe d'amis et d'employés d'elvis surnommé la mafia de memphis se retrouve à grisland son domicile demain ils prendront la route pour la tournée prévu mais elvis ne montra pas sur scène ce soir là il y a aussi sa fille de 9 ans lisa marie fruit de son union avec priscilla presley et son père vernon je me rappelle qu'il a dit vous voyez tout ce monde ici je dois faire ce qu'il faut pour que vous puissiez tous continuer à vivre normalement il avait de grosses responsabilités elvis veille à tous les besoins de cette famille étendue composée de proches et d'amis certains habitent même chez lui à grisland en plus de ça il emploie cinq domestiques un docteur des infirmières des cuisiniers des agents de sécurité des coiffeurs attitrés et un pilote à la mort d'elvis il reste sur son compte bancaire un peu plus d'un million de dollars les gens se posent donc la question mais où est passé tout son argent il offrait des cadillacs il m'en a payé deux et il a réglé pour moi deux opérations médicales c'était quelqu'un toujours prêt à donner très généreux s'il savait que vous aviez besoin de quelque chose que vous n'osiez pas lui demander il venait lui même vous le donner il adorait offrir des cadeaux et observer les réactions beaucoup de gens l'accompagnaient durant ses tournées alors c'est lui qui avait la responsabilité de faire rentrer l'argent financièrement elvis porte un lourd fardeau pour entretenir grisland et son entourage il doit continuer de travailler à la lecture du rapport je ne suis pas sûr qu'elle vit c'était assez en forme pour partir en tournée et grâce à l'examen interne j'ai fait une découverte intéressante elvis avait un gros foie celui ci a subi ce qu'on appelle une métamorphose graisseuse c'est l'indicateur que le foie ne fonctionne pas correctement la graisse qui devait être traité par le foie est stockée dans les cellules son foie était très gros mais il n'avait pas l'air malade d'ailleurs une étude au microscope a prouvé qu'il était sain certes son foie n'était pas malade mais sa taille était impressionnante il pesait trois kilos cinq deux fois le poids d'un foie humain normal ça faisait longtemps que je n'avais pas eu le cas d'un foie si gros la cause la plus courante est une consommation excessive d'alcool au minimum un litre par jour elvis avait une vision négative de l'alcool ce n'était pas quelque chose qui l'attirait si elvis ne buvait pas c'est parce qu'il n'aimait pas l'attitude des gens ivres et qu'il y avait beaucoup d'alcoolique dans sa famille si j'exclus l'alcool il y a d'autres causes possibles à un gros foie et celle qui arrive en deuxième est l'abus de drogue il ne prenait pas de cocaïne il ne fumait pas de marijuana et il ne touchait pas aux drogues dur en revanche il était accro aux médicaments je crois qu'on soupçonnait elvis de consommer beaucoup de produits certains ont pensé qu'il avait pu faire une overdose médicamenteuse et en mourir est-ce un abus de médicaments qui a conduit à la mort du roi du rock'n'roll le 16 août 1977 elvis presley alias the king est retrouvé mort dans la salle de bain de graceland sa maison de memphis dans le tennessee le monde entier pleure la disparition soudaine de cette légende il n'avait que 42 ans le docteur richard shepherd un éminent médecin légiste s'est penché sur le rapport de l'autopsie pratiquée sur elvis il tente de reconstituer les dernières heures de sa vie pour mettre au jour la vraie raison de sa mort mystérieuse les examens médicaux montrent clairement qu'elle vis n'était pas en bonne santé mais aucune explication à sa mort ne me saute aux yeux sans l'obésité s'explique par sa mauvaise alimentation et il avait un très gros foie que peut expliquer aussi sa mauvaise alimentation mais qui peut également avoir été causé par un excès de médicaments à drapeuse 22h30 le 15 août 1977 elle vit c'est une rage de dents malgré leur tardive il décide d'aller chez le dentiste être au service d'elvis ça veut dire 24 heures sur 24 7 jours sur 7 lvis avait un mode de vie décalé ce qui veut dire qu'il vivait la nuit dormait le jour dans le monde de la musique et du divertissement tout a lieu la nuit c'est ainsi qu'on décompresse c'était son style de vie la nuit il était plus facile pour elvis de sortir car la journée il déclenchait des émeutes partout où il allait la foule arrivait et il se trouvait coincé et obligé de signer des tas d'autographes le fait d'échapper à ces hordes de fans n'est pas la seule explication de son mode de vie nocturne elvis souffre d'insomnie chronique j'ai en main une analyse toxicologique dont les résultats sont édifiants elvis avant sa mort avait pris neuf médicaments dont quatre sont prescrits pour traiter l'insomnie dans les années 70 prendre un somnifère avant de se coucher est assez courant mais en prendre quatre n'est pas commun et le problème c'est qu'ils entraînent une forte dépendance comme c'était des médecins qui lui prescrivait ses médicaments pour elvis ils étaient inoffensifs et étant donné qu'il dormait mal il prenait des somnifères une nuit à deux heures du matin il me demande de venir chez lui c'était quelques jours avant sa mort je viens le voir et je lui dis ça va pas mon chou il me répond j'arrive pas à dormir alors j'ai posé ma main sur son bras et j'ai dit je vois bien plus tard vers six heures et demie il m'a dit ça va mieux maintenant c'est les somnifères fonctionnent en affaiblissant le système nerveux central cause ce qui entraîne une somnolence voire un endormissement normalement un comprimé suffit à endormir quelqu'un mais avec le temps elvis a développé une accoutumance ce qui signifie qu'il devait en prendre plus pour s'endormir elle vis à des problèmes de sommeil qui date de l'enfance mais à l'âge de 23 ans ses insomnies s'aggravent car son univers bascule il a vraiment été anéanti par la disparition de sa mère il avait même eu besoin de récupérer un de ses objets personnels pour le serrer sur son coeur il a pleuré pendant deux jours sans s'arrêter je n'ai jamais vu un homme aussi bouleversé par le décès de sa mère il tenait beaucoup pas sa mère il l'adorait dans toutes nos discussions ça revenait sur le tapis je pense qu'il avait le sentiment qu'il n'arriverait pas à tenir le coup sans elle si la mère d'elvis n'était pas décédé aussi jeune à mon avis elvis serait certainement encore vivant aujourd'hui il a éprouvé une perte très douloureuse qui a créé un vide très profond et il fallait trouver un moyen de le remplir alors il a succombé au premier vice à même de combler ce manque mais les somnifères ne sont pas les seuls produits pharmaceutiques que prend elvis l'analyse toxicologique montre qu'il absorbe aussi du diazepam à savoir du valium un tranquillisant très répandu il prend également de l'amitriptyline un médicament qui soigne la dépression la présence dans son sang de ces deux produits suggère que c'est un homme très angoissé et dépressif les études montrent qu'un sommeil non continu peut créer toutes sortes de problèmes physiologiques et psychologiques tels que l'anxiété les gens deviennent dépressifs si on les prive de sommeil s'il souffrait d'insomnie et qu'en plus avec son mode de vie particulier il restait debout toute la nuit ça devait jouer énormément sur son humeur à minuit 28 elvis rentre de chez le dentiste sûrement avec des antidouleurs robert cowl un fan prend la dernière photo du king vivant l'analyse sanguine met en évidence la prise d'antidouleurs type codéine ce n'est pas très inquiétant en soi sauf que là les taux sont dangereusement élevés une concentration aussi importante indique qu'il devait souffrir beaucoup la rage dedans n'est pas le seul mâle à le faire souffrir il cache un douloureux secret derrière ces légendaires lunettes noires d'après les rapports médicaux je peux voir qu'elle vit souffrait d'un mâle terrible au niveau des yeux un glaucome le glaucome survient lorsque le système de drainage dans l'oeil est bouché la pression grimpe et cela peut causer d'atroces douleurs les fortes douleurs dans les yeux et sa rage de dents peuvent expliquer les prises importantes de codéine donc cet homme prend un grand nombre de médicaments qui vendu somnifère aux antidouleurs tous avec des effets sédatifs et qui affaiblissent le système nerveux central c'est à se demander comment il réussissait à se lever le matin 2h15 du matin elvis appelle son médecin personnel george nikopoulos surnommé docteur nick tout en bredouillant il demande au docteur nick des médicaments supplémentaires le fidèle médecin obéit et lui fait une ordonnance j'ai en main la copie de l'ordonnance que le docteur nick a fait pour elvis la nuit de sa mort un cocktail pour le moins étrange mais le plus intéressant c'est qu'il y a deux médicaments à base d'amphétamines la dexedrine et la bifétamine des comprimés légaux de speed aucun de ces produits n'était dans l'organisme d'elvis quand il est mort je pense néanmoins qu'elvis avalait régulièrement ses stimulants pour contrecarrer les effets sédatifs des autres médicaments il prenait des somnifères mais comme à la fin il en prenait trop pour travailler il était obligé d'avaler de quoi se réveiller et tout ça fait des dégâts tous les rapports m'amène à penser qu'elvis avait besoin de ça pour fonctionner des sédatifs pour dormir et des excitants pour pouvoir se lever on sait de nos jours à quel point c'est dangereux de prendre au quotidien de tels médicaments ça peut causer à long terme des dégâts sur le plan psychologique et physique il a pensé pouvoir contrôler sa vie avec sauf que le temps passant ce sont eux qui l'ont contrôlé et ça il ne l'a pas vu venir elvis semble avoir utilisé de nombreux médicaments pour pouvoir gérer son mode de vie mais en dehors de la codéine les doses étaient assez faibles a priori sa vie n'était pas en danger enfin si un produit que prend elvis est potentiellement mortel le médicament le plus puissant et dangereux pris par elvis était le démerol connu aussi sous le nom de mépéridine ou pétidine c'est un anthalgique opiacé similaire à l'héroïne qui agit directement sur le cerveau pour contrôler la douleur le démerol est un produit puissant qu'on donne habituellement aux malades hospitalisés souffrant de blessures graves pourquoi elvis en prend il après le décès de sa mère 16 ans auparavant la seconde tragédie de sa vie a été le divorce d'avec priscillia en 1973 la séparation l'a déprimé et la fait grossir il a vécu ça comme une nouvelle perte après celle de sa mère mais je crois que ce qu'il a davantage blessé c'est le fait qu'un autre homme lui est enlevé priscilla c'était de la fierté de mal cet homme à l'égo surdimensionné souffrait que les gens se disent elvis presley a perdu sa femme le divorce pourrait être à l'origine de sa dépendance à ce sédatif puissant qu'est le démerol le démerol est un médicament incroyablement puissant quand elvis en consommait il devait se sentir désorienté et pris de vertige ce produit rime avec dépendance overdose et aussi avec mort mais on n'en a pas retrouvé dans son sang seulement dans son foie et ses ce qui veut dire qu'il n'en a pas pris dans les dernières 24 heures le démerol n'a donc pas joué un rôle direct dans son décès trois heures du matin elvis demande à rick stanley son beau frère d'aller lui chercher des médicaments il cachait à tous qu'il avait plusieurs sources d'approvisionnement docteur nick était un bon médecin les deux autres docteurs qui étaient moins regardant faisait livrer des produits à greceland et le personnel les données à elvis docteur nick l'avait appris alors il nous avait demandé la nuit de vider les gélules et de les remplir de sucre mais elvis a fini par s'en apercevoir car elle ne lui faisait aucun effet alors le docteur nicopoulos a dit je vais passer du temps à greceland et mettre de l'ordre là dedans c'était extrêmement difficile de dire non à elvis presley il ordonnait à ses médecins de lui prescrire tout ce qu'il voulait le seul objectif est d'obtenir ce qu'il vous faut pour tenir le coup et le déni est évident car vous avez beau savoir que vous abusez des médicaments vous faites tout pour continuer à en obtenir il ne faisait plus de super prestations parce qu'il mangeait ses mots et qu'il ne bougeait plus en rythme il oubliait les paroles mais il s'en sortait toujours par une pirouette en rigolant et le public se disait ok il nous fait une blague on a compris sauf que ça n'avait rien d'une blague il était en très mauvaise santé les dernières années de sa vie 4 heures du matin le 16 août 1977 il ne lui reste que quelques heures à vivre à greceland sans domicile ses hôtes dorment paisiblement parmi lesquels son père vernon et sa fille lisa marie elvis lui est parfaitement réveillé il a la lubie de faire une partie de racquetball bill et joe le cousin et son épouse sont partant pour jouer elvis se dit que se dépenser physiquement l'aidera à retrouver un peu la ligne il a la pression le soir même il doit monter sur scène à portland dans le maine ville de départ de sa tournée le fait de remonter sur scène l'a motivé pour perdre du poids et retrouver la forme mais c'était trop tard 4h30 du matin si l'idée d'elvis de jouer au racquetball est positive les effets sur son corps eux sont négatifs jouer au racquetball aurait pu aider elvis à retrouver la ligne mais l'autopsie a montré qu'il souffrait d'insuffisance cardiaque les artères du coeur était bouché à 50% en raison d'une accumulation de graisse sur les parois c'est une maladie appelée athérosclérose qui va souvent de pair avec un taux élevé de cholestérol dans le sang et on sait qu'elle vit ça fait du cholestérol cet empilement de matière sur les parois des vaisseaux sanguins empêche le sang de parvenir correctement aux organes et ceux ci seront moins efficaces et c'est particulièrement vrai avec le coeur donc elvis était obèse il avait du cholestérol et un coeur en mauvais état ce qui veut dire que tout exercice physique aurait dû être soigneusement encadré 4h35 elvis se rend dans sa salle de piano accompagné de sa fiancée ginger ainsi que de billy et de joe le cousin et son épouse le showman ne résiste pas à l'envie de chanter devant le petit groupe ce sont ces dernières chansons d'après billy il aurait chanté blue eyes praying in the rain le vieux tube de willy nelson et aussi un chêne mélodie aux alentours de cinq heures elvis va se coucher en chemin il découvre que lisa marie sa fille est réveillée il l'aborde l'embrasse et lui souhaite de beaux rêves arrivé dans sa chambre elvis appelle rick pour lui demander encore des somnifères rick apporte une première tablette et elvis essaie de s'endormir le seul regret que j'ai quand je pense à ces années avec elvis c'est de ne pas avoir osé l'aider si vous essayez d'aider quelqu'un et qu'il trouve ça déplacer il vous claquera la porte à la figure quand les gens venaient lui dire ton mode de vie n'est pas sain tu dois veiller à ta santé prend du temps pour t'occuper de toi elvis répondait c'est ma vie et c'est moi qui la c'est sympa de me conseiller mais non merci toujours réveillé à 7 heures du matin elvis demande à rick une deuxième tablette de comprimés mais il n'arrivera pas à sombrer dans les bras de morphée une heure plus tard ils demandent une troisième tablette malgré le nombre de pilules avalées pas moyen de dormir en fait l'insomnie chronique n'est pas le seul problème il souffre aussi d'atroces douleurs abdominales à 9 heures il va à la salle de bain ginger se rendor loin de se douter que dans un instant le king sera mort grâce aux rapports médicaux nous savons que les organes internes d'elvis était anormaux il faisait jusqu'à deux fois la taille normale c'était la même chose pour son colon ou gros intestin normalement sa largeur est d'environ 7 cm et demi celui d'elvis faisait presque 13 cm a été rempli d'une matière grise ressemblant à de la craie il était constipé depuis plusieurs jours et ça devait être très désagréable voire franchement douloureux et ce souci potentiellement dangereux ne date pas d'hier il avait une occlusion importante et ça ne se serait pas arrangé tout seul il aurait eu besoin d'une intervention médicale sérieuse pour pouvoir aller de nouveau à la salle le docteur nicopoulos avait demandé à des confrères de venir à memphis pour pratiquer sur elvis une réduction du colon mais ils ont eu peur d'opérer elvis c'est une superstar si ça se passe mal on aura gros problèmes alors elles ont essayé de faire passer la constipation avec des médicaments mais ça ne marchait pas c'était de pire en pire la prise d'antidouleurs opiacées comme la codéine ou de certains antidépresseurs peut provoquer un ralentissement du système digestif en d'autres termes le transit normal dans l'intestin est perturbé un surplus d'excréments vient élargir le colon et c'est ce qui est arrivé à elvis il est clair qu'il a souffert d'une constipation sévère 9h05 du matin elvis est probablement en train d'éprouver une sensation très pénible due à la constipation il lisait un livre et pas le genre de bouquin vous endormir ça décrivait les positions sexuelles recommandé en fonction des signes du zodiaque elvis s'écroule au sol il était allongé sur le flanc gauche avec ses genoux relevés mais pas en position fétale le genou droit au dessus du genou gauche avec la tête touchant le sol vers 14 heures ginger se réveille et s'aperçoit qu'elvis n'est pas revenu de la salle de bain il gît sur le sol depuis presque cinq heures ginger le trouve inconscient il ne respire plus sans tarder elle appelle le rez-de-chaussée et demande de l'aide une domestique prévient al strada un des agents de sécurité d'elvis et jo esposito son tour manager il retourne elvis son corps est raide et froid son visage et son cou sont devenus bleus impossible de lui faire du bouche à bouche sa mâchoire est bloquée et sa bouche reste fermée je pense que joe et al ont vu les premiers signes de la rigueur mortis une rigidité cadavérique durcissement musculaire provoqué par le changement chimique dans l'organisme qui débute trois ou quatre heures après le décès avec le recul il paraît clair qu'elvis était déjà mort quand ils sont entrés dans la salle de bain mais ils ont eu raison d'essayer de leur animer car on ne peut jamais être sûr vernon le père d'elvis qui entend le vacarme se rue dans la salle de bain vernon était fou d'inquiétude il avait compris ce qui se passait et il disait je t'en prie ne meurs pas il a vu l'état dans lequel était elvis et il savait forcément que ça ne finirait pas bien lisa marie a essayé de s'approcher elle disait qu'est ce qu'il a mon papa mais ginger a réussi à l'éloigner à 14h33 les secours arrivent à gresseland les urgentistes qui ne relèvent ni poux ni tension tentent tout de même de le réanimer c'est un échec ils foncent au baptiste memorial hospital de memphis où tout sera fait pour tenter de le sauver quand je suis entré dans la salle des urgences j'ai immédiatement su qu'il était mort depuis très longtemps il lui faisait un massage cardiaque je leur ai dit je vous en prie arrêtez et laissez le en paix comment ont-ils pu ne pas voir qu'il était mort je l'ai su au premier coup d'oeil aux alentours de 15 heures le 16 août 1977 elvis presley est déclaré mort le monde entier pleure la disparition soudaine du roi du rock'n'roll elvis presley est mort aujourd'hui il avait 42 ans quand il a été trouvé dans sa maison de memphis il ne respirait plus à cet instant j'ai eu l'impression qu'on me plantait un couteau dans le coeur je n'ai encore jamais ressenti ça de ma vie tout le monde pleurait autour de moi son père m'a pris dans ses bras et m'a dit georges elvis s'en est allé j'ai perdu mon fils et toi tu as perdu ton meilleur ami ça a été le moment le plus triste que j'ai connu j'étais abasourdi j'étais totalement abasourdi pourquoi n'avons-nous pas vu à quel point il était malade quand on côtoie quelqu'un tous les jours on ne se rend pas compte il a eu une grande influence dans ma vie on se disait que c'était un personnage hors du commun qui serait toujours là pour nous une bien triste journée l'autopsie d'elvis presley débute le 16 août 1977 à 19 heures mais fait inhabituel avant même le rapport les médias du monde entier qui s'impatientent ont droit à une déclaration il y avait un millier de personnes massées devant l'hôpital tous les médias voulaient savoir ce qui s'était passé un porte parole a annoncé qu'une autopsie était en cours puis le docteur francisco de lui-même a déclaré qu'elvis presley était mort d'une crise soudaine d'arythmie cardiaque il s'agit d'une mort naturelle due à une arrhythmie cardiaque c'est à dire un coeur qui bat de façon irrégulière à l'hôpital l'équipe chargée de l'autopsie a été prise de cours par cette déclaration et ça l'a mise en colère il est possible qu'elle vit ses soufferts d'arythmie cardiaque avant de mourir mais cela seul ne peut pas être une cause de décès et il est impossible de diagnostiquer une arrhythmie une fois que la personne est morte et que son coeur s'est arrêté de battre la question clé c'est qu'est ce qui a causé l'arrêt des battements du coeur d'elvis le docteur richard shepherd a étudié avec soin le dossier médical d'elvis presley et le rapport complet de son autopsie pour l'instant j'ai pu découvrir qu'elvis prenait un grand nombre de médicaments notamment des antidépresseurs des antidouleurs et des somnifères il avait des périodes d'insomnie un gros foie et souffrait d'une maladie coronarienne de plus ses dents et ses yeux lui faisaient mal et il était atteint d'une constipation sévère mais je n'ai pas encore réussi à identifier la cause exacte de sa mort dans le cas d'une mort soudaine dans des toilettes un médecin légiste cherche d'abord les signes d'une embolie pulmonaire l'embolie pulmonaire c'est un caillot qui se forme dans les veines des jambes il vient boucher une déramification artérielle irriguant le poumon et provoque une mort subite et avant l'embolie pulmonaire le malade a souvent envie d'aller aux toilettes donc le fait qu'elvis se soit écroulé après être resté assis aux toilettes a suggéré cette hypothèse aux médecins légistes sauf qu'ils n'ont trouvé aucun signe d'une embolie pulmonaire les rapports médicaux et le lieu du décès peuvent-ils apporter un éclairage sur les dernières minutes d'elvis quand il était seul dans la salle de bain les gens pensent qu'il est mort d'une overdose de médicaments parce que le docteur nicopoulos lui en prescrivait des tonnes pour tout et n'importe quoi l'analyse toxicologique a bien établi qu'elvis prenait des médicaments en grande quantité mais quand dan warlick l'enquêteur médical en chef se rend à grisland il ne trouve aucun comprimé dans la salle de bain ça m'a paru suspect j'ai pensé que ceux qui lui donnaient les médicaments avait peut-être envisagé une mort possible par overdose et fait disparaître les indices dan warlick ne trouve aucun signe d'une surconsommation de médicaments mais sur le lieu du décès ses constatations vont lui permettre de comprendre pourquoi et comment elvis est mort j'ai réussi à me mettre dans la position où on a retrouvé son corps comme repère il y avait au sol les traces du liquide qui s'étaient écoulées de sa bouche mes pieds étaient à un mètre des toilettes sur lesquelles était assis monsieur presley avant de mourir donc il avait fait au moins deux pas avant de s'écrouler j'ai vu de nombreux cas d'overdose et de morts par crise cardiaque je pense que le fait qu'elvis se soit éloigné de la cuvette des wc avant de s'effondrer est très important quand les gens décèdent d'une overdose il y a une détresse respiratoire due à un manque d'oxygène au niveau du cerveau ça entraîne une perte de conscience et si on est assis sur des toilettes on s'effondre juste à côté le fait qu'il se soit levé de la cuvette qu'il ait renversé quelques flacons et lâché son livre me suggère qu'il voulait peut-être demander de l'aide qu'il était conscient que la gêne ou la douleur qu'il ressentait n'était pas normal donc je penche pour un problème cardiaque le docteur shepherd a trouvé d'autres indices confirmant la théorie selon laquelle la mort d'elvis n'aurait pas un lien direct avec les médicaments elvis avait un foie particulièrement énorme c'était peut-être dû au nombre important de médicaments qu'il avalait à son régime alimentaire déséquilibré et à son taux élevé de cholestérol l'autre cause possible c'est un problème cardiaque qui engendre une accumulation de sang dans le foie et un engorgement ce qui a joué un rôle décisif c'est le rétrécissement de ses artères cardiaques à cause de dépôts graisseux appelés athéromes le coeur d'elvis avait un autre problème il s'était beaucoup développé parce que depuis longtemps à cause de sa tension importante le muscle cardiaque devait fournir plus d'efforts pour envoyer le sang dans le corps le coeur d'elvis était très gros il pesait 520 grammes alors que la moyenne c'est seulement 350 grammes ça montre à quel point sa situation était préoccupante il avait de grandes chances d'avoir un problème cardiaque event le docteur shepherd a mis au jour tellement de soucis de santé qu'elvis risquait de s'écrouler et de mourir à tout instant sur les toilettes elvis a essayé de toutes ses forces de déféquer ainsi il a fait monter la tension dans son abdomen et dans sa poitrine ce qui a engendré un changement physiologique nommé la manoeuvre de valsalva elle se produit quand la tension augmente dans l'abdomen quand on fait un effort en déféquant lors d'un accouchement ou quand on souffle en se pinçant le nez lors d'une plongée la tension monte et il y a moins de sang qui retourne au coeur par l'intermédiaire de la veine cave l'artère principale de la partie inférieure du corps et les probabilités d'un accident cardiaque sont augmentés de façon importante ses efforts sur les toilettes parce qu'il était constipé ont modifié le flux sanguin et provoqué un arrêt cardiaque du coup il s'est écoulé et il est mort il est certain que l'heure d'elvis avait sonné est-ce une belle mort non mais je suis sûr qu'il s'éclate au paradis aujourd'hui elvis presley restera pour la postérité le plus grand artiste à avoir foulé la surface de la terre il a vendu un milliard de disques aucun autre chanteur n'a vendu un milliard de disques une nuit il m'a demandé vous croyez que les gens se souviendront de moi j'ai répondu oui mon chou ils ne vous oublieront pas on se souviendra toujours de son amour et de sa générosité il a donné tout ce qu'il pouvait donner je ne vous oubliez pas Sous-titrage MFP. Potato.